Le résumé du DAF PEHE L'agmara revient sur le sujet Est-ce qu'une Kohenette a le droit de se marier avec un khalal ? Le khalal est un Kohen pas saoul. Elle est une Kohenette kshéra. Peut-elle se marier avec lui, oui ou non ? Et l'agmara à nouveau conclut Elle a le droit de se marier avec lui. Un Kohen kshéra ne peut pas se marier avec une psoula. Une Kohenette kshéra peut se marier avec un pas saoul. L'agmara ensuite revient sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Les femmes qui sont interdites midérabbanane à leur mari est permise au Yavam. L'agmara ici demande Elle ne peut pas rester chez son mari mais s'il est mort et elle a fait Iboum puisqu'elle est permise au Yavam alors se posera la question Est-ce qu'elle mérite une K'tuva ? Oui ou non ? Sachant qu'on a vu dans la Mishnah une femme interdite midérabbanane à son mari ne prend pas de K'tuva. Elle doit sortir sans K'tuva. Ici, elle est permise au Yavam mais en principe une Yavama reçoit la K'tuva sur l'engagement et sur les biens de son premier mari et non pas du Yavam. Or ici, elle n'en a pas du premier mari parce qu'elle lui était interdite. Est-ce que ça tombe sur le Yavam ? Oui ou non ? Sachant que si le premier mari était pauvre il n'avait pas de biens il n'avait pas de terrain c'est le Yavam qui doit s'engager à donner la K'tuva à sa Yavama après le Yiboum. Donc ici, ça ressemblerait un petit peu parce qu'elle n'a pas le droit de K'tuva de son premier mari et à son Yavam elle est permise donc peut-être que son Yavam devrait s'engager à lui donner la K'tuva sur ses terrains. Et l'agmara conclut que non puisqu'elle était interdite à son premier mari elle ne reçoit pas de K'tuva ni du premier mari ni même du Yavam. L'agmara ensuite pose une autre question. Parlons d'une femme qui est interdite à son mari Minatora comme une veuve pour un Kohen Gadol ou une divorcée pour un Kohen Idiot. Est-ce qu'il doit la nourrir ? Oui ou non ? Alors l'agmara dit tant qu'elle est chez lui c'est sûr qu'il n'a pas à la nourrir il doit la jeter. De quel cas il s'agit ? Il est parti au loin elle a emprunté pour se nourrir et maintenant il est revenu. Est-ce qu'il doit rembourser ? Il doit payer ou pas ? Et l'agmara a dit que tant qu'il est vivant il n'a pas à lui payer ses maisonnotes il n'a pas à la nourrir. Par contre s'il est mort là elle a le droit elle continue à manger sur les biens de son mari qui est mort sur le compte des héritiers. C'est un engagement de l'actuva qui est donné même dans ce cas-là où elle est interdite à son mari puisque elle est interdite minatora et qu'elle doit recevoir cette actuva et bien elle peut être nourrie aussi de son mari. S'il était vivant non elle ne se nourrit pas de son mari parce qu'on craint qu'elle va s'attarder chez lui. Mais s'il est mort il n'y a plus rien à craindre et elle peut se nourrir de son mari. La Gemara ensuite ramène encore une braïda qui dit les femmes qui sont interdites minatora comme la veuve au Kohen Gadol a divorcé au Kohen Idiot d'ailleurs même la Khalouta au Kohen Idiot une femme Inyevama qui a fait Khalitza elle est interdite à un Kohen Idiot Midera Banan mais en tout cas ces femmes-là reçoivent leur k'tuva elles reçoivent leur k'tuva et toutes les conditions de la k'tuva mais elle est sous là puisqu'elle a eu des rapports interdits et son enfant il n'est pas sous le site qui est né de ce mariage interdit le badin va l'obliger à la sortir quand même si maintenant elle n'interdite que Midera Banan ici elle a perdu sa k'tuva complètement à toutes les conditions de sa k'tuva cependant elle-même elle est chère et son enfant il est cachère par contre il faudrait forcer le mari obliger le mari à la sortir et la Gemara donne ici la raison pour cette différence là Rabbi Shimon Benelazar il vient et il dit pour quelle raison la veuve un Kohen Gadol elle mérite la k'tuva c'est parce que c'est un cas où lui il n'est pas saoul et elle aussi elle est psoula dans le cas où le mari il n'est pas saoul en gardant cette femme interdite et la femme aussi elle est psoula en se mariant avec lui elle prend sa k'tuva elle peut prendre sa k'tuva par contre si elle n'interdit que Midera Banan elle a perdu sa k'tuva pourquoi ? parce que comme elle n'a rien à perdre elle est chère et lui il est cachère il n'y aura pas de dispute entre eux il n'y a pas de tension s'ils sont psoulims ils deviennent psoulims par ce mariage il y aura toujours de la tension dans ce foyer donc on n'a pas besoin de lui perdre la k'tuva de toute façon un jour ou l'autre ça va exploser mais quand elle est interdite Midera Banan et donc elle reste K'shéra et son mari aussi il est cachère ils vont mettre de côté leurs problèmes de Midera Banan et ils vont vivre leur vie tranquillement il faut les embêter en disant à la femme qu'elle a perdu sa k'tuva Rabbi donne une autre raison il dit quand elle est interdite Midera Torah il n'y a pas besoin de renforcer l'interdiction elle peut prendre sa k'tuva quand elle interdit Midera Banan il faut renforcer l'interdiction et lui perdre la k'tuva la Braïta ajoute encore une raison elle dit il faudrait distinguer entre le cas où c'est lui qui a entraîné la femme dans ce cas là elle lui donne la k'tuva par contre le cas où c'est elle qui a entraîné le mari à se marier dans ce mariage interdit et bien elle aura perdu sa k'tuva et là la Gemara donne deux propositions de manière de comprendre cette phrase là soit ça se rapporte sur Rabbi Shimon qui avait donné la raison de distinguer entre s'ils sont psoulim ou k'sherim et c'est là on a dit que dans le cas où ils sont psoulim alors en général en principe c'est le mari qui l'entraîne à se marier avec lui donc il lui paye la k'tuva tandis que quand ils sont k'sherim c'est la femme qui va l'entraîner à se marier avec elle parce qu'elle n'a rien à perdre et donc elle perd sa k'tuva ou bien dit la Gemara c'est Rabbi qui a donné cette raison là de distinguer entre les cas où le mari l'a entraîné ou bien et le cas où la femme l'a entraîné pour te dire que dans le cas d'une haluta qui n'interdit que des rabananes et que selon Rabbi on devrait dire mais il faudrait renforcer l'interdiction et lui perdre à la k'tuva malgré tout elle ne l'a pas perdue parce que dans ce cas là puisque la femme elle devient psoula par ce mariage alors elle ne va pas entraîner le mari à se marier avec elle donc elle n'a pas perdu sa k'tuva la Gemara ensuite cherche quelle sera la différence entre les deux raisons si quelle est la différence entre si tu me donnes la raison de Rabbi qui dit des oraitas on ne renforce pas des rabananes on renforce l'interdiction elle perd à la k'tuva ou la raison de Rabbi Shimon Menel Hazar qui dit c'est pas ça le problème la question elle est qui c'est qui a entraîné qui au mariage interdit la Gemara propose plusieurs différences entre ces deux raisons dans des cas où le mariage serait interdit Minatora et que donc d'après Rabbi elle devrait recevoir sa k'tuva mais d'après la raison qui dit que c'est elle qui l'a entraîné elle devrait perdre sa k'tuva parce qu'il y a des cas où malgré que le mariage est interdit Minatora la femme elle reste K'shera et le mari aussi reste K'sher et que donc dans ces cas là c'est la femme qui est en train de se marier avec elle parce qu'elle a soi-disant rien à perdre et donc c'est là où elle perdrait sa k'tuva d'après sa définition tandis que d'après Rabbi qui dit c'est interdit Minatora on n'a pas à renforcer l'interdiction dans ce cas là elle reçoit l'actuva et l'aigmar ramène plusieurs cas où il s'agit d'une femme qui interdit Minatora et que malgré tout elle reste K'shera le mari reste K'shera et l'enfant même reste K'shera l'aigmar donne à dessus plusieurs exemples selon certains avis selon d'autres avis comment chacun va résoudre cette enquête là ce cas d'une femme qui reste K'shera son enfant reste K'shera alors que le mariage est interdit Minatora ce qui sera justement la marroquette que selon Rabbi elle reçoit Saktouva puisque c'est interdit Minatora donc il n'y a pas à renforcer ici elle peut recevoir Saktouva tandis que selon la raison qui disait elle l'a entraînée à se marier avec elle parce qu'elle n'a rien à perdre et bien d'après cette raison là elle devrait perdre l'actuva 2 5 5 6 6 11 11